... Bonjour à tous, ici Kankers, où vous servir ? Bienvenue sur la page bleue, monde virtuel, vie parallèle. On va parler de ce profil que tu as créé. Entre seulement et sui-toi les pieds, installe-toi, on commence. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Makosé, professeur à l'Université de Genève, qui commence par nous donner une brève définition d'un réseau social. Donc, il n'y a pas besoin d'aller vraiment très loin dans la technologie pour comprendre le principe des réseaux sociaux. C'est à la fois de la technologie, mais c'est aussi à la fois presque une micro-société avec ses règles, avec ses codes de fonctionnement. C'est plus ces aspects-là, en fait, qu'il faudrait comprendre que vraiment savoir dans le détail comment la technologie fonctionne. Y a-t-il une utilisation des données par Facebook ? Évidemment, mais comment ? Et pourquoi est-ce que les gens sont préparés, sont avertis ? Que peut-on faire contre cela ? Je prends l'exemple, un des exemples les plus frappants. La méconnaissance, par exemple, des aspects de confidentialité, des informations que les jeunes diffusent sur Facebook. Alors, il est vrai que, aussi bien Facebook que d'autres réseaux sociaux qui fonctionnent justement sur le fait que tout le monde échange tout, ont tout intérêt à ne pas encourager les jeunes ou les utilisateurs de ces réseaux en général à protéger les données qu'ils mettent en ligne, puisque finalement, c'est là-dessus que leur activité se construit. Les données sont utilisées, que faire contre ? On ne citera pas les grands jeux de poker de Facebook qui ont vendu des millions de données de profil à des sociétés afin de faire du marketing ciblé. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'était attendu ? Pourquoi faut-il s'en méfier ? C'est surprenant, non. C'est logique, quand on y réfléchit, oui. Je dirais que la plupart du temps, quand quelqu'un s'inscrit sur un de ces réseaux, la première chose qu'il devrait faire, ce serait de lire les conditions d'utilisation, ce que personne ne fait, moi y compris. Je ne peux pas faire le malin. Qui peut prétendre avoir lu les conditions d'utilisation en entier ici ? C'est trop long, mais c'est comme ça que vous apprenez, effectivement, dans certaines situations, que ce que vous publiez sur un réseau social appartient aux propriétaires du réseau social. Et c'est un fait. Toutes les photos que tu postes de toi dans des situations compromettantes appartiennent à M. Zuckerberg. Dérangeant, non ? Ce n'est pas anodin comme information, parce qu'après, quand il réutilise effectivement ces données pour produire, il réutilise éventuellement une photo pour produire de la publicité, en fait, il se trouve qu'il a le droit, puisque vous lui avez accordé ce droit-là. Ce type d'information, au moment où vous vous inscrivez sur un réseau, on devrait attirer votre attention sur ces aspects-là. Et ce n'est absolument pas le cas, parce qu'effectivement, là encore, ces systèmes de réseaux sociaux n'ont pas intérêt à vous détourner, de vous inscrire sur leur service. La question que tout le monde se pose, que peut-on faire contre cela ? Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre ces abus ou une prévention à faire ? Je pense qu'il faut en tout cas former les gens à ces aspects-là, former aussi probablement les parents, parce qu'ils ne sont pas non plus forcément conscients de ce qui se passe. Et là, je pense qu'il y a une grosse responsabilité, à mon avis, des fournisseurs, enfin, des réseaux sociaux, qui devraient effectivement se poser ce genre de questions. Monsieur Mokosé ajoutera même hors antenne, et je cite, « Les développeurs de Facebook se comportent comme des cigarettiers. Ils font tout pour que leurs produits restent addictifs. » Donc c'est une sorte, c'est comment arrêter de fumer. Monsieur Tannan avait déjà émis cette hypothèse. Le message que je pourrais donner, c'est qu'effectivement, loin de vouloir éviter à ce que ces réseaux sociaux soient utilisés, je pense qu'il faut se poser la question de comment les utiliser, comment les concevoir mieux, et en particulier de façon beaucoup plus éthique vis-à-vis de leurs usagers. Et ça, je pense que c'est des aspects sur lesquels les jeunes, les parents, tous les utilisateurs de ces réseaux sociaux devraient d'une certaine façon pouvoir faire pression sur ces prestataires. On voit que ça marche. Certaines fois, quand Facebook décide de changer certaines règles de fonctionnement, on se rend compte que sous la mobilisation de ces usagers, ils sont capables de revenir en arrière. On pourrait très bien imaginer là aussi que sous la mobilisation de ces usagers, Facebook se mettra à avoir un comportement qui soit beaucoup plus éthique vis-à-vis d'eux-mêmes. Merci beaucoup, M. Mokosé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous et bonne journée aussi. Au revoir. Facebook doit changer. Ou plutôt, les utilisateurs doivent changer. Pensez à ce qui a été dit. Comment pouvez-vous améliorer votre utilisation de ce réseau social ? Dans le prochain épisode, nous serons avec Jérémy Held, qui réalise un travail de maturité sur les réseaux sociaux au XXIe siècle, une approche plus académique du sujet, et notre dernier intervenant. C'était Conkers dans la page bleue, je rends l'antenne. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501